Salut à tous et bienvenue dans l'actu gamer ! Si t'es fan de jeux vidéo cette chronique est faite pour toi et cette semaine on va parler de MotoGP 22 ! Milestone carburent toujours autant, le studio va prochainement lancer Monster Energy Supercross, The Official Video Game 5, mais il dévoile surtout MotoGP 22, autre jeu de course avec des deux roues, sous licence officielle qui promet pas mal de petites nouveautés d'ailleurs pour les fans qui veulent virtuellement imiter Fabio Cartararo. MotoGP 22 inclura ainsi le mode Nin saison 2009 pour revivre les anciennes saisons de l'histoire de la MotoGP avec un documentaire narré par Marc Neel comprenant 50 minutes d'image original tiré de la saison 2009. De plus il sera possible de participer à des défis en incarnant les pilotes de l'époque comme Valentino Rossi, Dan Pedrosa ou encore Kazé Stroner. MotoGP 22 proposera également un tutoriel amélioré et le mode MotoGP Academy pour découvrir les bases du gameplay et s'améliorer en piste. Un système de difficulté adaptatif sera là pour afficher des messages d'aide à l'écran afin d'orienter les joueurs dans les options de difficulté en fonction de leur performance. Bien évidemment la saison 2022 sera au cœur du jeu avec 120 pilotes et 20 circuits officiels sans oublier un mode carrière permettant de créer son équipe ou encore de rejoindre une écurie existante avec des options de gestion et de personnalisation. On pourrait retrouver un nouveau réalisme jamais vu auparavant avec de nouvelles animations faciales mais aussi des personnages 3d et des fausses retravaillées. On y découvrera également le système de réglage de la hauteur. Les joueurs pourront ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions de la moto. Côté nouveauté, des circuits améliorés notamment leur surface afin d'avoir une meilleure utilisation du véhicule. Un système de suspension retravaillé, la déformation des pneus est beaucoup plus réaliste dans la version 2022. La date de sortie de MotoGP 22 est fixée au 21 avril prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch d'ailleurs. Le titre inclura un mode de joueur local et du multijoueur en ligne sauf sur la console de Nintendo. Et enfin sur PlayStation, la mise à niveau sera gratuite et sur Xbox le jeu sera compatible. Smart Delivery ! Et on va terminer cette chronique en parlant de Nintendo Switch Sport. C'est l'une des grosses surprises de Nintendo. Il faut reconnaître que peu de monde s'attendait à la suite de Wii Sport, 16 ans après la sortie du jeu. Cela étant dit, Wii Sport a accompagné la sortie de la Wii et était inclue dans le pack de la console en Occident. Par conséquent, on comprend mieux pourquoi ce sont 82,9 millions d'unités qui ont été distribuées. En tout état de cause, on peut s'attendre à ce que Nintendo Switch Sport rencontre un succès moins grandissant mais devrait rencontrer un certain public. Attendu le 29 avril prochain sur Nintendo Switch, Nintendo Switch Sport permet aux joueurs de pratiquer des sports collectifs ou individuels grâce à la détection de mouvements des Joy-Cons. Au lancement, ce sont six sports qui seront intégrés au jeu. Le bowling, le tennis, le chambara, le badminton, le volleyball et le football. Néanmoins, Nintendo a précisé que d'autres sports seraient intégrés après le lancement du jeu. C'est notamment le cas du golf, du basketball et le dodgeball. Ça vous dit rien ? Mais si, c'est la balle au prisonnier. Alors, un faux ou un tox ? Trop difficile à dire. Pour le moment, si ces deux derniers sports pourraient effectivement faire l'objet d'une mise à jour prochaine, leur présence dans le code ne garantit rien. Il faudra, comme à son habitude, attendre un communiqué officiel de la part de Nintendo pour en avoir le cœur net. En tout cas, une communication qui devrait attendre à minima la sortie du jeu sur Nintendo Switch le 29 avril prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine !